En France, comme à l'étranger aujourd'hui, de nombreux étudiants diplômés de mode art international partent travailler à l'étranger. Parmi les pays de prédilection, on trouve les Etats-Unis en tête de liste, puisque nous avons établi depuis un certain nombre d'années un partenariat avec le Berkeley College à New York. J'ai eu l'opportunité de faire partie du MBA à mode art, et donc c'est ça, ça a commencé comme ça. J'ai eu l'opportunité de commencer à Christian Cota dans le département des ventes. C'est génial ici, moi je trouve que c'est une petite compagnie, on a l'opportunité de participer au tout département, d'apprendre sur production, sur PR, sur vent, sur opération, sur contrôle des qualités, sur design, et c'est bien de grandir avec quelqu'un qui commence. Je suis à New York dans le cadre de mon diplôme, j'ai trouvé un stage chez Chanel. En soi, c'est une structure qui est incroyablement riche, puisque c'est Chanel, mais en même temps, on a l'impression d'être dans une petite communauté, d'être privilégié, de connaître tout le monde en fait, c'est assez amusant. Le fait d'être à New York, déjà, ça m'offre une expérience professionnelle incroyable. Grâce à ce stage, j'ai envie de voyager dans le monde entier, j'ai l'impression que tout m'est possible, et que toutes les portes sont ouvertes. Paris, bien sûr, capitale de la mode, où l'on retrouve Bing Bing et son univers. La boutique, il a ouvri en 21 juin 2011. Donc, après le mot d'art, j'ai fait mon stage, et après le stage, j'ai trouvé un travail dans un bureau style. Après, j'ai décidé de faire les choses de moi-même. Je commence à faire l'accessoire de New, mais ça coûte très cher, le prix de Rouvien, c'est pas correct. Donc, j'ai décidé avec mes amis, faire une boutique pour vendre tous les accessoires. C'est moi qui fais tout dans la boutique. La vente, c'est responsable de la boutique. Mais en même temps, je travaille, faire ma collection dans ma boutique aussi, comme le petit atelier. Le Vietnam également, au mode art, à l'école. A l'issue de mes trois ans de mode art, j'ai choisi de faire mon stage de fin d'études au Vietnam. Je suis donc rentrée en France, puis, quelques années plus tard, le Vietnam a refait appel à moi. Etant un pays qui se développe très, très vite et qui s'ouvre énormément au niveau du textile et même du luxe, j'ai donc décidé de retourner dans ce pays qui m'avait déjà apporté beaucoup. Ce que je conseillerais à toute personne qui souhaite un parcours riche, enrichissant et grandissant, c'est bien sûr l'international. Sous-titrage Société Radio-Canada